Salut, le drone DJI R2S. On va juste faire un démarrage, donc un décollage. C'est la même procédure pour la majorité des drones DJI. On y va. Avant le décollage, j'installe des extensions de train d'atterrissage. C'est bien pratique pour pouvoir faire atterrir son drone sur de l'herbe ou sur un chemin gravillonnée. Les hélices ont moins de risques d'être en contact avec l'herbe ou les gravillons qui peuvent se trouver sur le sol. Un conseil, retirez la coque de protection de la nacelle seulement quand vous êtes prêt à décoller. Les filtres ND sont nécessaires. Pour la météo ensoleillée, moi j'utilise des filtres ND16, parfois ça peut être du 32 aussi. Ces filtres ne sont disponibles que pour le pack Flymore. Pour mettre en place un filtre ND, tournez dans le sens horaire. Voilà, le drone est prêt à voler. Mais attention, il y a des zones interdites au drone. Donc avant de voler, consultez Géoportail. Je tire sur le petit support intégré à la manette et il faut savoir aussi que vous avez un câble qui est intégré à cette manette, soit pour Apple, soit pour Android. Moi, j'ai un S21 donc j'utilise un câble USB-C. Pour allumer la manette, faites un appui bref puis un appui plus long. Ensuite, vous pouvez lancer l'application. Maintenant, on peut allumer le drone. Donc pareil, vous faites une pression brève puis une pression plus longue. Pour décoller, vous touchez le petit symbole avec une flèche située à gauche de votre écran. Et ensuite, vous gardez votre doigt sur le cercle où il y a inscrit décollage jusqu'à ce qu'il soit totalement vert. Donc là, je suis en parallèle. Je me suis bien en parallèle. Ça, c'est pas mal. Le R2S détecte les obstacles sur les côtés, à l'arrière et à l'avant et aussi en dessous. Tant que je ne touche pas les commandes, le drone restera à la même position. Petit décollage sur le gazon et comme vous le voyez, je suis encore limite au niveau de la hauteur. Les hélices viennent en contact avec l'herbe. Le DJ R2S peut filmer en 5K et il filme aussi en 4K. Il a un capteur 1 pouce. Vous avez une vidéo en 10 bits donc plus de nuances de couleurs. C'est vraiment le bon choix si vous voulez une qualité d'image exceptionnelle. Voilà, la procédure est vraiment simple. Je vous ai sélectionné deux drones. Le premier, le Mini 3 qui a un excellent rapport qualité prix. Le deuxième, celui-ci, le R2S pour sa qualité vidéo excellente par rapport à son prix. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ciao !